L'année dernière, on est venu tourner une émission de l'heure juste ici à la pauvoirie Chibougamo. On a adoré notre expérience. Comme on nous a invités à venir une seconde fois, c'est avec grand plaisir qu'on a accepté l'invitation. D'entrée de jeu, Patrick, j'aimerais ça que tu localises la pauvoirie pour les gens. Bien, la pauvoirie Chibougamo se trouve sur le grand territoire de Chibougamo, évidemment, d'où son nom. Et donc, on se trouve plus précisément peut-être à une heure de voiture au nord de la ville de Chibougamo. Puis, il y a 48 kilomètres de chemin de gravier, dans un très bon état, il faut le mentionner. C'est quand même exceptionnel. Et puis, la pauvoirie Chibougamo se trouve sur la frontière du partage des eaux. Donc, d'un côté, les lacs et les rivières se déversent dans l'océan Arctique par la baie James. Et de l'autre côté, dans le lac Saint-Jean pour l'océan Atlantique. Donc, c'est un territoire où tous les lacs qui se trouvent ici sont des lacs de tête, évidemment. Ça va te voir, des lacs source. Quand on est arrivé ici, évidemment, un des caméramans qui était avec nous, Olivier, n'était jamais venu ici. Quand on est rentré dans le chalet, il a comme arrêté de marcher puis il a fait « Wow! » C'est vraiment un beau chalet. Ça fait que c'est un hébergement de qualité que vous offrez ici. Oui, on a eu la chance de se mériter quatre étoiles par le ministère du Tourisme. Et puis, oui, c'est confortable. Ça reste quand même rustique, mais donc, ça donne accès autant à la clientèle féminine qu'aux garçons. Donc, on est une pourrorie à confort supérieur, tout simplement. Puis, au niveau des groupes, combien de personnes vous pouvez accommoder à la fois dans vos divers chalets? On a trois chalets où on peut accueillir de quatre à six personnes, un chalet de six à huit, plus voluminant un peu, et quatre chalets de deux à quatre personnes. De ce que je comprends, nous, on a vécu les superbes chalets, comme Daniel le disait, Olivier, notre caméraman, écoute, il était subjugué de voir la grandeur du chalet où on était puis les plafonds qui sont hauts. Mais de ce que je pense, il va y avoir des petits nouveaux dans ce côté-là, hein? Oui, cette année, on est en train de travailler et cet hiver, on va faire la finition intérieure de deux nouveaux chalets. Donc, ce sont des chalets plus isolés. C'est une demande que notre clientèle nous faisait part parce qu'actuellement, nos chalets sont tout près d'un que l'autre. Donc, c'est quelque chose qui peut plaire à d'autres personnes d'être un peu plus isolés. Quand on est venu pêcher en 2018, on a pêché les plans d'eau adjacents aux chalets. C'est ça. Donc, il y a deux plans d'eau très facilement accessibles où les gens peuvent amener leur embarcation ou encore utiliser les vôtres. Oui, les embarcations sont incluses avec l'hébergement. Ce sont des chalots, bien entendu. Si les gens ont besoin de moteurs ou de sonar, ceux-ci sont disponibles en location. Et le lac Laganière en face des chalets qui mesure 8 km de long est accessible à pied, au même titre que le lac des Canots qui mesure 13 km de long. C'est une belle taille de plans d'eau, je trouve. Pas trop grand, mais assez pour ne pas tout pêcher dans le même tapon. Puis cette année, ce qu'on est venu faire, c'est quelque chose de différent. Tu penses que ce produit-là, tu l'appelles la pêche-aventure ou la pêche-expédition? Oui, ce sont des expéditions dans le cadre d'une pêche-aventure qui répondent peut-être à une clientèle plus énergique, OK, donc la relève, a priori. Donc, les gens qui veulent vivre des sensations un peu plus fortes, bon, on a des produits qui sont à leur mesure. Il y a différentes gammes, plus débutants, intermédiaires et experts. Donc, il y en a pour tous les goûts, évidemment. Quelqu'un qui veut venir ici en forfait aventure-expédition, qu'est-ce que ça lui prend comme équipement? Puis qu'est-ce que vous fournissez dans ce principe de forfait-là? À la base, le client doit venir avec son VTT, donc son véhicule tout-terrain. Un véhicule pas trop petit, ni trop gros, parce que les gros véhicules sont pesants, donc ils deviennent un inconvénient. Donc, idéalement, autour de 550-650 cc. Et puis, en ordre, ça, c'est bien important. Et puis, le reste, on le lui prête. Donc, on parle d'une remorque et d'une remarcation en aluminium légère pour l'expédition. Petit moteur 2.5 force disponible en location. Si le client a le sien, eh bien, il peut venir avec ou sans son sonar, bien entendu. Nous avons des sonars portatifs. Là, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait une qualité de pêche vraiment très bonne sur plusieurs de ces lacs de brousse-là. À ce moment-là, Patrick, toi, tu es en mesure de conseiller les gens. S'ils veulent quelque chose d'un peu plus intense comme aventure avec leur VTT, tu peux offrir ça. Mais il y a des lacs aussi qui sont plus faciles d'accès pour une balade un peu plus tranquille. Oui, pour commencer, on va dire. Et puis, dans un deuxième temps, bien là, on regarde ça ensemble. On s'assoit autour de la carte du territoire. Et puis, on analyse les besoins. Puis, on essaie d'offrir aux clients un séjour mémorable. Parlant de mémorable, ça en fut un pour nous. La pêche a été exceptionnelle. On était ici pour tourner une émission. Puis, la pêche est tellement bonne qu'on en a fait deux. Bravo. Donc, si on parle des poissons comme tels, le doré principalement, au niveau de la limite de taille, ici, c'est 32,47 cm. Et on parle d'un maximum de 8 en possession. Une des particularités des voyages de pêche qu'on est venu faire ici, c'est que c'est de la pêche de fin d'été ou de début d'automne. Ça, il y a plein de pourvoiries qui sont fermées, normalement, dans ces dates-là. Toi, tu accueilles les pêcheurs jusqu'à l'action de grâce. Oui, la pêche au doré se prolonge assez tard dans l'automne, ce qui nous donne l'opportunité d'offrir des forfaits, je vous dirais, jusqu'à l'action de grâce. Donc, pour rester confortable. Et à ce moment-là, du même coup, les gens peuvent marier en combo le doré et la chasse au petit gibier. Eh oui. Et ceux qui me connaissent savent que je suis un amateur de chasse au petit gibier. Et la première, puis la deuxième, en fait, toutes les expéditions qu'on a faites en VTT, il y avait le caméraman avec moi sur le VTT, puis je ne sais pas combien de fois, je pointais du doigt, perdrie, 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 perdrie. On les voyait voler en avant du 4 roues. Ils allaient se jeter un petit peu plus loin. Il y en avait plein partout. J'étais comme, ah, le royaume de la chasse en perdrie. C'est incroyable. Fait que durant les rides, pour les expéditions, les gens, bon, ils ont l'opportunité de chasser du même coup la perdrie. Donc, c'est un deux pour un, bien le fun. Oui, absolument. Puis pour les gens qui sont peut-être un peu moins familiers avec la pêche comme ça, parce qu'en début d'automne, la pêche peut être vraiment très bonne. Tu sais, nous, on l'a vécu, là. On est en ce moment à la mi-septembre, puis quand le refroidissement des eaux commence, pour une certaine période, là, le doré tombe en activité. Il se nourrit beaucoup, beaucoup. Fait que c'est l'opportunité de faire des super belles pêches. Donc, quelque chose à découvrir. La pêche en septembre et même en octobre, la pourvoirie chez Bougambo pour la qualité de pêche, pour la qualité des installations et pour vivre des expéditions sur des lacs de brousse mémorables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada